bonjour à toutes et à tous alors excusez moi pour le léger retard ce que je présentais juste avant le master droit de la famille du patrimoine dont je suis le directeur et j'aimerais vous présenter ici le DU droit de la santé qui devrait ouvrir normalement qui va ouvrir l'année prochaine donc à l'institut catholique de paris donc vous savez contrairement à un master ici c'est vraiment un diplôme universitaire il faut voir ça un peu comme une forme de complément de spécialisation soit en complément d'un master soit en complément éventuellement d'une licence on en reparlera ou soit tout simplement pour un professionnel de se spécialiser sur une matière très précise avec des cours relativement technique donc ici le droit de la santé pourquoi le droit de la santé parce que tout simplement c'est une matière du moins plus qu'une matière d'un point de vue pratique si vous voulez les droits de la santé prend de plus en plus d'ampleur évidemment on l'a vu avec le covid avec la question de la responsabilité médicale tant les avocats que les magistrats que les directeurs d'hôpitaux sont amenés aujourd'hui à faire du droit de la santé à se spécialiser sur la question et c'est une matière qui est éparses très diffuse qui mêle à la fois le droit public le droit privé des éléments que de responsabilité de droit des personnes d'éthique bref vraiment c'est c'est assez assez foisonnant comme comme matière c'est évidemment d'actualité on le sait aujourd'hui avec l'aide active à mourir donc c'est effectivement une matière centrale que moi dans notre société aujourd'hui et c'est pour ça que nous avons décidé de vous proposer un donc un du un du droit de la santé alors je vois que vous êtes vous êtes 6 si éventuellement vous pouvez me préciser comme ça je pourrais adapter mon discours quel est aujourd'hui votre statut est ce que vous êtes plutôt étudiant est ce que vous êtes plutôt professionnel et si vous êtes étudiant en quelle année est étudiant de droit ou pas de droit d'ailleurs parce que c'est vrai que le discours sera peut-être un peu différent l3 l2 très bien l2 très bien bt ok donc on est quand même plutôt ici sur un statut étudiant alors justement quel est l'attendu l'attendu c'est d'avoir une au départ une formation juridique minimum quand même parce que on peut pas faire du droit de la santé si on a absolument jamais fait droit ou jamais fait de santé je pense que les deux sont absolument incompatibles donc nous on attend quand même au moins une l2 ou équivalent l2 validé donc typiquement un bts au moins deux années de formation soit en santé soit en droit puisqu'effectivement il faut avoir des bases un peu minimum pour pouvoir suivre et simplement de pas être totalement perdu parce que c'est quand même un droit très spécifique très technique et donc qu'il y a beaucoup à vous apporter je pense mais qui en même temps nécessite vraiment de pouvoir de pouvoir s'y plonger alors justement parce que je pense que vous n'avez pas encore aujourd'hui le contenu du 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 donc je vais vous le donner c'est un contenu c'est un du qui se fait sur deux semestres deux semestres 130 heures de cours donc c'est quand même assez conséquent il ya beaucoup vous apprendre beaucoup de choses beaucoup en réalité de cours avec des des intervenants qui sont ou des universitaires ou des professionnels tant du droit que du monde de la santé c'est un peu l'objectif et la spécificité ici c'est vraiment on veut mêler tant les dimensions dites privatistes droit de la santé typiquement vous êtes un avocat vous faites de la responsabilité médicale c'est quand même plutôt du droit privé mais également les dimensions de droit public qui sont effectivement aussi essentielles donc c'est en mêlant les deux qu'on a réussi à créer la maquette alors ça co-diriger ce master avec moi moi même et marie eude qui est maître de conférences à l'université de bobigny à la fac de médecine mais qui également juriste en droit public même dans la direction vous avez la dimension publique privée donc je vous donne les contenus au semestre 1 vous avez en fait quatre modules qui sont des modules vraiment de droits techniques mais qui sont essentiels tout d'abord introduction au droit des établissements de santé c'est à dire le droit des hôpitaux le droit des cliniques donc vraiment l'établissement de santé comme on l'entend classiquement ensuite un cours d'introduction au droit des établissements médico-sociaux donc là on est plus sur non plus tout ce qui va être hôpitaux publics CHU etc ou privé ou clinique privée mais plus sur les EHPAD ou ce genre d'institution ensuite vous avez un cours qui est extrêmement important évidemment qui est l'introduction au droit des patients le patient quels sont ses droits voilà ensuite l'introduction au droit des personnes protégées qui est vraiment dans la continuité de ce que vous avez pu faire par exemple en droit en première année avec le droit des personnes vous rappelez-vous voilà une personne protégée qu'est-ce que c'est quelles sont les différentes méthodes de protection mandat de protection futur etc donc 10 heures sur ça sur vraiment l'approfondissement et ensuite dans un module dit les ouvertures vous avez du droit européen et international de la santé bon en fait c'est l'application mais avec la dimension d'extraïnité ou le droit spécifiquement européen et enfin la déontologie médicale qui a une dimension évidemment très importante pour les médecins, les infirmières mais également les avocats parce qu'ils sont parfois confrontés également à des contentieux liant à la déontologie donc la déontologie vous savez c'est quand même des normes c'est du droit interne à une profession réglementée mais ça ne s'empêche pas que ce sont des normes qu'il faut connaître et qui aujourd'hui évidemment prennent une place essentielle dans le monde médical semestre 2 vous avez un module sur le droit de la fonction publique hospitalière voilà vous êtes vraiment dans le droit public un peu pur mais qui est extrêmement important c'est le statut en réalité du fonctionnaire hospitalier ensuite droit à la gestion des établissements de santé privés donc là c'est vraiment l'analyse de la gestion et des règles applicables à tout ce qui est établissement de santé mais côté non pas public cette fois mais privé donc ce qui peut être effectivement les cliniques etc ensuite vous avez un gros cours de responsabilité médicale ça c'est vraiment un point essentiel aujourd'hui du droit de la santé tant de responsabilité publique responsabilité des établissements par exemple que privés c'est à dire des personnes privées comme le médecin l'infirmière etc vous avez également un droit du contentieux médical qui est ici distingué entre le droit commun et le droit spécial et ensuite deux ouvertures qui sont je pense un peu essentielles aujourd'hui la question de la bioéthique qui est évidemment centrale on le voit de plus en plus et la question de l'environnement environnement et santé quelle influence de l'environnement sur la santé en réalité des personnes voilà pour le contenu ensuite évidemment déboucher je dirais que tout dépend de votre profil si vous êtes déjà professionnel mais vous ce n'est pas votre cas ça vous donne une spécialisation en revanche si vous êtes étudiant vous êtes l'année prochaine en L3 ou en master si vous êtes en L3 ça vous permettra peut-être si vous voulez par la suite faire notamment un master en droit de la santé d'abord quand même une arme une corde à votre arc essentielle puisque vous aurez déjà fait quasiment l'entièreté ou une grande partie des cours qui seront dispensés dans un master en droit de la santé donc ça va être extrêmement utile deuxièmement si vous ne voulez pas forcément faire un master en droit de la santé mais que vous voulez faire avocat et que vous dites ben voilà avocat pourquoi pas me spécialiser avoir quand même une technique particulière ça peut vous donner aussi les armes pour ensuite dans votre pratique à terme ben les réutiliser ou trouver un stage dans un cabinet spécialisé en droit de la santé il y en a beaucoup à Paris notamment donc voilà ça peut compléter aussi votre cursus ensuite sur les débouchés en tant que tel en soi il n'y a pas de débouchés parce que c'est un DU donc il n'est pas diplômant dans le sens où il vous permet de passer un concours particulier mais il est une aide pour passer ces concours évidemment l'examen d'entrée au CRFPA les concours de la fonction publique hospitalière pour être par exemple directeur d'hôpital etc donc c'est plutôt c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir quelque chose qui vous accompagne et qui vous prépare pour la suite voilà est-ce que vous avez maintenant des questions j'ai beaucoup parlé encore une fois mais je suis avant tout là pour répondre à vos questions très bonne question combien d'heures de cours par semaine et quels jours alors justement vu que ce DU est certes pour des professionnels mais aussi je dirais et peut-être surtout pour des étudiants il faut trouver une solution où évidemment vous n'entrez pas en conflit avec d'autres cours c'est-à-dire qu'évidemment vous ne pouvez pas avoir cours en plein milieu du mardi alors que vous avez déjà un cours en L3 etc donc l'idée comme pour beaucoup de DU c'est plutôt de mettre les cours le soir notamment le vendredi et le samedi matin alors c'est évidemment pas du tout toutes les semaines l'idée ce serait de faire peut-être une à deux fois par mois et plutôt d'ailleurs deux fois par mois c'est un peu l'idée donc c'est évidemment une contrainte ça vous rajoute des heures de cours supplémentaires mais c'est l'occasion pour vous de venir d'avoir une vraie spécialisation en droit de la santé pareillement c'est pas du contrôle continu c'est du contrôle terminal et il n'y a pas de mémoire je sais que dans certains certains DU il y a un mémoire à rédiger là il n'y en a pas on reste sur des choses assez classiques avec un contrôle terminal en fin de semestre et sur les cours oui effectivement c'est vraiment en fin de semaine alors combiner la L3 et le DU ça vous rajoute une charge de travail supplémentaire il ne faut pas se le cacher de toute façon on n'a rien sans rien ensuite on nous a tout faire pour que ça soit évidemment possible de faire d'ailleurs aujourd'hui certains fonds à l'ICP le certificat de droit privé à côté d'une initiative licence en droit public et ils arrivent à faire les deux certains font une double licence philo, droit, etc et ils arrivent à combiner donc c'est évidemment possible ça vous rajoute nécessairement du travail parce qu'il y a des cours donc il faut évidemment les apprendre les assimiler, etc après je ne suis pas sûr qu'il y ait des cours du travail à faire d'une semaine à l'autre ce qui évidemment vous libère du temps ce n'est pas comme un cours avec un TD que vous avez en licence là vous allez assister à un cours évidemment vous allez apprendre mais ça ne va pas vous demander plus de travail que ça en termes de préparation je dirais dans la semaine les modalités oui les modalités d'évaluation c'est ça c'est les contrôles terminal c'est à dire que vous aurez des examens un examen en fait à passer est-ce qu'il y a un mémoire ? non j'ai répondu à la question il n'y a pas de mémoire contrôle terminal en fin de semestre on verra on verra comment on peut parce que l'idée serait quand même de ne pas communiquer ça avec vos partiels éventuels afin de ne pas vous surrajouter du travail donc ça on va voir comment on peut mettre ça en place afin de ne pas parce qu'on n'est pas obligé sur le même calendrier donc l'idée ce serait ça afin que vous puissiez quand même être un peu plus tranquille pour vos partiels de licence et autrement c'est du contrôle donc terminal donc examen peut être des oraux peut être des écrits ça ce sera aussi en étant en fonction de l'enseignant alors pour s'inscrire il faut donc avoir validé sa L2 mais une fois que vous avez validé votre L2 qui est la condition j'irais sine qua non en fait vous pouvez directement vous inscrire sur le site de l'ICP il y a une candidature qu'on étudiera mais normalement il n'y a aucun souci c'est pas comme un master dans le master où vous avez une sélection un peu dracique etc là c'est un diplôme universitaire donc si vous voulez il n'y a pas de sélection entre guillemets alors vous pourrez le faire normalement en amont c'est à dire qu'en fait dès que vous avez ou validé votre L2 vous pourrez le faire en amont l'ICP va ouvrir les candidatures d'ici peu donc en réalité vous pourrez le faire assez vite il n'y a pas de ça pourra se faire à la rentrée éventuellement mais si vous pouvez le faire en amont c'est d'autant mieux parce que nous comme ça on peut savoir surtout l'effectif donc si vous savez que cela vous intéresse et que vous avez envie de faire du droit de la santé n'hésitez pas à vous inscrire dès que vous pouvez vous pouvez même vous inscrire en amont d'avoir vos résultats sous réserve de validation en réalité est-ce que l'inscription est définitive ou on peut se rétracter si cela ne me plaît pas alors ça c'est une très bonne question en soi si vous voulez je ne peux pas vous donner la réponse moi directement c'est l'administration qui gère je ne sais pas s'il est possible peut-être que l'ICP sera capable de répondre directement à cette question parce qu'il y a un délai de rétractation je ne peux malheureusement pas trop vous le dire voilà vous pouvez contacter madame Frédérique Vidal qui est la coordonnatrice pédagogique du DU et qui vraiment sur ces questions administratives que ce soit en termes d'inscription de date de prix etc pourra évidemment vous renseigner je vous en prie alors est-ce qu'il y a d'autres questions en tout cas merci à tous j'espère vous voir à la rentrée de ce DU droit de la santé et je vous dis à tous bientôt merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?